C'est quoi ce comète ? Quel est ce processus ? Qu'est-ce que l'on trouve ? Et comment y aller ? Comment voir soi-même ? C'est une des choses qui est, pour nous, maintenant, la chose la plus difficile. Parce que nous avons été conditionnés à regarder à travers nos sens. Le goût, le toucher, nos yeux, l'écouter. Mais toutes ces choses viennent de l'extérieur. Et nous pensons que tout vient de l'extérieur. Nous ne savons pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous voyons tout avec nos sens à l'extérieur. Et qu'est-ce que tout l'extérieur nous offre ? Donc, tout le conditionnement des âges a fait que nous cherchons à l'extérieur pour trouver ce qui va nous combler, nous rendre heureux. En fait, ça nous donne seulement une satisfaction, une satisfaction tout de suite, immédiate. Mais elle ne nous donne pas la connaissance de ce qui se joue au plus profond de soi. Parce que ce qui se joue, c'est quelque chose d'insidieux. Que probablement nous ne voulons pas être en face de ça. Parce que toute une vie, on t'a raconté que tel comportement, tel comportement était bien ou tel comportement n'était pas bien. Donc, nous nous sommes habitués à jouer le rôle du comportement qui est acceptable. Si bien que nous forçons la nature, nous forçons ce que nous sommes à être ce qui plaît aux autres. Donc, c'est tout ce mouvement intérieur qui fait cette vie-là, qui te propose la vie, mais d'une manière insidieuse, d'une manière réflexe, compulsif, qui fait que tu n'es pas... tu ne prends pas connaissance de ce qui se joue. Tu prends connaissance après, dans le regret, en te demandant si... pourquoi tu as fait ça. Mais ça reste un jeu qu'on tourne en rond avec, on s'habitue avec ça. Alors, voir ce qui se joue est probablement la chose qui te demande beaucoup d'énergie. Parce que la plupart de l'énergie qu'on a, on le dépense à aller chercher, à l'extérieur de nous, ce qui est agréable, ce qui donne une zone de confort. Et ça rend le personnage, l'individu, divisé. Parce que lui, il va vouloir s'attribuer du bien-être. Et celui qui s'attribue du bien-être, il s'isole. Il s'isole à son bien-être, à son privilège qu'il a pu avoir. Alors que connaître tout ce mouvement qui s'appelle moi, ma petite vie, mon petit confort, est très important de comprendre comment ça, ça marche, comment cette impulsion arrive. Et c'est pour ça qu'il te faut toute ton attention, pour voir quelles sont tes réactions. Toutes les croyances que tu as, qui te font agir mécaniquement. La croyance, c'est quelque chose qu'on fabrique pour se rassurer. Donc, on se raconte des choses à soi-même, et on se dit être ce que l'on pense. Or, ce que tu penses n'est que de la pensée, c'est du vent, ça n'existe pas, ce n'est pas un fait. Le fait de ce que tu es est tangible, il est là. Mais si tu penses à ce que tu es, tu vas te rassurer avec ce que tu penses. Mais tu ne vas jamais découvrir qu'est-ce qui se joue. Toute l'information qui se meut en toi, la colère, l'envie, les désirs, tout ça. Et il est important de savoir comment ça marche, ce désir, comment elle se meut cette colère, comment elle se meut cette envie, tout ce qu'on est, ce que l'on est, c'est tout ça. On n'est pas autre chose que ce que nous sommes. Nous sommes le mouvement psychologique que nous sommes. On se dit à nos peurs, nos angoisses, c'est moi, c'est ça, c'est moi. Et ce n'est pas quelque chose qui est là par hasard. Et je dois aller comprendre ça, aller le découvrir. Et pour aller le découvrir, il faut que je sois justement aux aguets de ce qui se joue. Mon comportement dans la relation. Parce que tout se joue dans la relation avec ce qui nous entoure. La relation, c'est la relation avec la ville, avec ma société, avec les gens de la société, avec ce qui se forme dans la société. Le mariage, les enfants, le père, la mère, mon pays, ton pays. Tout ça, c'est la relation que nous avons avec le monde à l'extérieur de nous. Et cette relation dit qui tu es. Quand tu es en relation avec quelqu'un, et que tu es insatisfait de ce que tu attendais de lui, peut-tu voir cette insatisfaction ? Peux-tu voir comment tu es déçu ? Peux-tu voir combien tu as envie d'avoir quelque chose à travers cette relation ? Peux-tu voir ce mouvement de toi qui cherche quelque chose pour se remplir ? Pour être contenté ? Et s'il ne l'a pas ? Il y a frustration. Ce mouvement. Est-ce qu'on peut le voir ? Est-ce qu'on peut le détecter ? C'est pour ça que tout se joue dans la relation. C'est en vivant que tout se passe. C'est un mouvement sans cesse. Le soi, c'est un mouvement sans cesse, qui ne s'arrête pas, qui est constamment en train de se régénérer, s'améliorer, pour pouvoir justement avoir une construction qui soit solide. Moi, il se construit sur ce qu'il peut gagner. Et à partir du moment où il acquit un bien-être, un réconfort, il devient fort. Moi, il devient important. Et il se sollicifie là-dedans. Il s'enracine. Il veut davantage. Et il veut absolument exister. Mais ce qui existe, ce n'est que ce que tu as récupéré des conclusions de tout ce que tu as vécu dans la relation. La relation, c'est un mouvement complexe où chacun se rencontre les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se rencontre ? C'est l'image que l'on a qui se rencontre. Et puis, il y a comparaison. Il y a divergence. Il y a rivalité. Et cette image, c'est ce qu'on veut faire croire, pour plaire, que l'autre puisse être à notre goût, nous offrir ce que... le réconfort qu'on a besoin. Donc, on est toujours en train de cheminer pour essayer de conquérir le monde pour que moi puisse exister. Et ça a toujours été comme ça. Et maintenant, on dit, il faut aller comprendre ce moi. Il faut aller faire la connaissance de ce moi. Faire la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on va rencontrer ? Il faut s'abstenir de croire qu'on va rencontrer l'illumination. Qu'on va rencontrer quelque chose d'extraordinaire. Non. On va rencontrer ce que l'on n'aime pas. Ce qu'on ne veut pas voir. Parce que toute ta vie, on t'a dit comment tu devrais être. Et là, il s'agit de voir ce que tu es vraiment. 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 Sans te juger. Sans te dire ce que tu devrais être. Ou sans essayer de contrôler ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'est ni plus ni moins que la réaction du passé, de toutes tes conclusions. C'est ce que tu es. Un paquet de mémoires qui réagit aux événements. Et en comprenant ces mouvements, ces réactions, en voyant ces réactions, il y a quelque chose qui se joue. En les voyant, on sait que c'est faux. Il y a une intelligence qui met de l'ordre tout de suite. Parce que c'est faux. Et cet ordre ne peut pas exister s'il y a toujours ce mouvement de soi. Donc, il faut comprendre soi. Il faut comprendre ce qui n'est pas pour que puisse exister ce qui est. et ce qui est, c'est une intelligence qui met de l'ordre. C'est tout un processus de méditation. Parce que l'ampleur de l'enracinement de tout un conditionnement qui veut que l'extérieur puisse alimenter un réconfort vers l'intérieur est un leurre. et ce leurre est cultivé dans notre société. On cultive le leurre qui nous donne le sentiment de sécurité. Parce que la sécurité, la sécurité, on la trouve quand on a gagné un pas de plus pour exister en tant que moi qui cherche la sécurité. Le soi, tout ce mouvement-là, il est en désordre. Il est en permanence. Il contribue à la souffrance. Il contribue aux émotions. Les émotions qui s'échappent sont douloureuses. Et tant qu'il n'y a pas d'ordre, tout ce qui va se jouer sera en désharmonie, en désaccord. Il y aura de la dualité en soi. Et c'est cette dualité qu'on doit voir. On doit voir pourquoi on a accepté d'être ce qui est faux. Soi, le soi qu'on découvre, c'est le soi qu'on sait fabriquer. Et c'est un soi limité à tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout ce qu'on peut gagner pour exister en tant que soi. Et c'est de voir cette supercherie, cette illusion qui nous libère. Et quand on est libéré, il y a l'ordre, l'ordre qui se met en place. Dans mes séries de vidéos, nous allons aller bien plus profondément dans tous ces sujets. à bientôt. À bientôt.